Ok alors donc là on a une petite console de mixage qui ressemble à une console qu'on pourrait avoir en concert mais en vraiment beaucoup plus petite, à savoir que là donc on a quatre tranches, donc les tranches se prennent dans ce sens là, il y a quatre tranches avec des contrôles très limités, sur une console en concert on en aura jusqu'à 72, en général c'est 48 ou 32. En général ça fait à peu près six fois ça en large et 2m50 de long, mais de toute manière ça se présente toujours de la même manière. Donc il y a toutes les entrées sorties, donc là on a une entrée micro ou une entrée ligne pour quelque chose qui est déjà préamplifié, donc c'est là dessus que vous allez brancher l'XLR de votre micro ou le jack de votre synthétiseur, si vous vous appelez Jean-Michel Jarre. Donc vous avez là les sorties auxiliaires qui servent à envoyer le signal de chaque tranche au musicien par les retours, donc vous allez connecter là le retour et envoyer le volume désiré avec le potentiomètre. Vous avez à côté MainLR, donc c'est la sortie générale qu'on va brancher sur la façade ou ce qui servira, en studio ça sera deux enceintes de monitoring et en concert c'est une façade. Derrière vous avez aussi ici, donc là c'est des trucs un petit peu particuliers à cette console là, donc on va s'intéresser juste là. Il y a marqué Chanel Insert, donc c'est ce qui permet par exemple sur la tranche 1 de connecter un processeur externe, donc on va mettre un compresseur. Il va y avoir un câble qui va partir, qui va aller jusqu'au compresseur et un autre qui va revenir, qu'on va brancher là. Ça permettra de mettre un compresseur sur cette tranche, par exemple une voix ou une grosse caisse. Vous avez maintenant là le gain, donc le gain d'entrée, c'est ce qui permet de préamplifier le signal électrique avant d'être utilisé dans cette tranche. Vous avez un low cut là, c'est ce qui permet d'enlever toutes les fréquences inférieures à une fréquence donnée, donc là en l'occurrence 75 Hz. Ça permet par exemple d'enlever tous les bruits de mouvements de micro, comme ça par exemple. Voilà, ça peut être plus ou moins atténué avec. Là vous avez un égaliseur, c'est ce qui correspond plus ou moins sur votre chaîne à aigu et basse. Sauf que là c'est aigu, milieu et basse, et qu'en général sur les grosses consoles en concert, on a un petit peu plus de paramètres que ça, puisqu'on peut choisir la fréquence sur laquelle on agit, et la bande de fréquence sur laquelle on agit, savoir si cette fréquence sera poussée avec toutes ses copines sur les côtés ou juste elle. En dessous, on a les auxiliaires qui permettent d'envoyer aux sorties auxiliaires dont on parlait tout à l'heure pour les musiciens. Là il y a un panoramique, donc quand vous avez une façade avec une enceinte à gauche et une enceinte à droite, vous tournez ça à gauche pour entendre le son qui vient de la gauche, ou à droite pour l'entendre à droite, à savoir qu'en concert, mettre une source à gauche, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens dans la salle qui se trouvent à droite, et donc en général on limite un maximum l'utilisation de ça. Et donc MUT, qui sert à couper la tranche complètement, et le LIVOL, donc le volume, qui sur les consoles en concert sont des faders, donc quelque chose qui ressemblerait plus à ça. Donc c'est un volume qu'on contrôle de manière longitudinale, c'est exactement la même chose que ça, sauf que là ça se tourne de manière rotative. C'est bon. C'est bon.